L'engagement que je prends ici, devant vous, c'est que toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé avec moi. Et en particulier les 40% de retraités qui ne payent pas la CSG, qui payent cette CSG à taux super réduit, ceux-là non seulement ne verront aucune augmentation de leur CSG, mais leur pouvoir d'achat protégé. Parce qu'ils ont, durant ces dernières années, de gauche et de droite, été profondément touchés. Ceux-là, je veux les protéger. Francis est avec nous. Bonjour Francis. Oui, bonjour Jean-Jacques. Vous êtes à l'ANSAC. Vous savez, depuis ce matin, je pose la question à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. Est-ce que votre pouvoir d'achat a augmenté ou a baissé en janvier ? Puisqu'on nous a beaucoup dit que fin janvier, ça irait mieux. Alors Francis, quel est votre... Racontez-nous. Moi, le mien, il est négatif. 208 euros par mois. Vous avez perdu 108 euros ? Oui, entre mon épouse et moi. Ceux-là, je veux les protéger. Mais comment ? Sur les deux retraites, alors ? Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai une retraite qui n'est pas énorme. Enfin, sans voter les complémentaires, parce qu'ils m'ont retiré sur la Sécurité sociale, juste. Oui. J'ai une retraite de 1 000... Je vais vous donner des chiffres. 1 062 euros par mois. Ça, c'est la retraite de la Sécurité sociale. Voilà. Et là-dessus, on me ressort 78 euros. Vous perdez 78 euros sur cette retraite. Voilà. Et mon épouse, qui a une petite pension de 397 euros, on lui sort 29 euros. 29 euros. C'est que toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé, avec moi. Oui, ça veut dire qu'on arrive à 108 euros, pratiquement. Ça fait 108 euros. Voilà. Et comme référence, on prend effectivement la référence fiscale, le revenu fiscal de référence. Oui. Et mon revenu fiscal de référence, il dépasse de 306 euros. Aïe. Et comme il dépasse de 306 euros, et bien on me retire de 1 200 euros par an. Eh oui. Eh oui. Voilà. Je veux les protéger. Message. ...